Cette semaine, je conduis le Ford F-150 Raptor 2021. C'est la troisième génération du Ford F-150 Raptor. Je rappelle que la première génération a été lancée en 2010 et j'étais un propriétaire de la première génération avec le V8 6.2 litres. Par la suite, on a eu l'introduction de la deuxième génération qui a changé le moteur. On est venu avec le moteur EcoBoost HO. C'est la même chose qu'on a encore sous le capot dans la troisième génération. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3.5 litres EcoBoost HO. High Output. Bon pour 450 chevaux et 510 lb-p de couple. Jumelaine de traction 10 vitesses. Alors, un moteur qui va nous offrir un petit peu plus de performance qu'un EcoBoost normal, je pourrais dire. C'est vraiment un moteur full de performance. Alors, il va pousser un petit peu plus de torque, plus de boost, tout ça. C'est la version de performance du 3.5 litres. On peut la retrouver aussi dans le Lincoln Navigator. Un moteur qui pousse bien. Bien, je pourrais dire que mes tests cette semaine ont sûrement été biaisés parce que, regardez, je suis pas mal sûr que le camion est rempli d'essence régulier. Puis, j'ai pas fait assez de kilométrage cette semaine pour brûler toute une tank. Il fallait que je fasse quasiment du, presque du 800 km pour brûler toute la tank. Toute la semaine, je trouvais que le moteur, il manquait de jus, il poussait pas bien. Je mets ça sur la faute du moment de l'essence. Ça prend vraiment du 91 ou du 84 dans ce moteur-là, high output. C'est un sacrilège, mettre du gaz régulier. Mais regardez, c'est pas tous les chroniqueurs automobiles qui sont piqués là-dessus. Bon, je vais tester l'accélération avec le Ford F-150 Raptor. Regardez, cette semaine, le moment que j'ai à l'essai, il y a le groupe 37. Alors, on a les 37 pouces dessus. Sûr et certain, de ce côté-là, ça risque de ralentir un peu le véhicule. Je vais le mettre en mode sport. Puis, on va essayer ça. Et voilà. Je trouve qu'il est lent. Il n'a pas été vite. Encore une fois, je pense que c'est le gaz qui est dedans. Regardez, de ce côté-là, on peut faire le 0 à 100. En 5,8 secondes. On peut faire des temps similaires, regardez, avec le Ford F-150 Tremor que j'ai eu à l'essai plus tôt cette année. C'est sûr que les 37, regardez, ça n'aide pas au décollage. C'est pas ce qui est le best. D'après moi, si on opte pour les 35 pouces, on va être capable de décoller peut-être en 5,6 dans ces coins-là. Quelque chose qui nous aide beaucoup, puis je vais aller un petit peu plus en profondeur là-dessus, c'est la nouvelle suspension qu'on a à l'arrière. Ça nous aide beaucoup pour le décollage. Alors, la nouvelle suspension à 5 bras avec ball panhard, ça vient vraiment aider au décollage. Ça vient vraiment coller les pneus, je pourrais dire. Puis, je pourrais dire, le différentiel à l'arrière va moins sauter. Ça aide beaucoup à avoir de la traction. Même si vous êtes un professeur de Mustang, ces choses-là, c'est le genre de trucs qu'on mettait dans le temps pour que le différentiel devienne vraiment coller, puis on ne saute pas. Ça lui meilleure beaucoup le décollage. Ça lui meilleure aussi la tenue de route. Et aussi, on vient avoir plus de motion, je pourrais dire, dans la suspension, pour avoir plus de dégagement aussi, d'empattement, je pourrais dire, dans la suspension. Ça fait que c'est vraiment une grosse admiration pour la troisième génération du Raptor. Bon, côté design extérieur, un Raptor, ce n'est pas comme un F-150 normal. C'est une édition spéciale. Le camion est plus large de chaque côté. On vient avec des ailes surgonflées. L'empattement aussi est plus large. Ce n'est pas un camion qui est lifté. C'est vraiment un camion qui vient avec un empattement plus large et une suspension qu'on appelle de type long travel suspension. Beaucoup de trucs distinguent le Raptor. La grosse grille à l'avant, marquée Ford en gros. Le gros Ford aussi à l'arrière. On a un hood spécial, avec un Raptor dessus. C'est sûr, il y a certains aussi, on a des décals sur le côté long, un groupe 37. Alors, on a des pneus de 37 pouces. On a des roues en aluminium forgé avec des beadlocks qu'on peut mettre en mode hors-route. On change l'espèce d'anneau alentour. Ceux-là, ce n'est pas les vrais beadlocks, mais ils sont beadlocks capable, qu'ils appellent. On peut changer l'anneau pour le rendre avec les beadlocks quand on l'utilise hors-route seulement. Alors, regardez. On a des échappements d'ouvre à l'arrière. Le Raptor est vraiment une grosse présence sur la route. On a des markers light tout alentour du véhicule à cause que c'est un véhicule surdimensionné. On a des skid blades qui viennent protéger tout le moteur et le dessous du véhicule. C'est un véhicule hors-route. C'est fait pour ça. Puis, c'est sûr que, comme je dis, c'est qu'il est vraiment plus large. C'est ça qui va faire une grosse différence, mettons, entre un Raptor et un Tremor. C'est vraiment que là, on vient plus large emplatement. Puis, aussi, avec un différent setup de suspension. Bon, côté hors-route, regardez, c'est un véhicule qui est extrêmement bien équipé. Regardez, c'est vraiment un des kings, je pourrais dire, du hors-route. Côté pickup, il ne faut pas oublier que c'est un véhicule hors-route de haute vitesse. Ce n'est pas comme un Jeep. Ce n'est pas comme on va être dans les trails. Moi, on peut aller dans des trails, mais c'est trop gros, un peu, pour aller dans une trail de Jeep. Lui, c'est vraiment pour faire du hors-route de haute vitesse. C'est vraiment là que le Raptor prend vie. C'est à haute vitesse, dans les chemins de campagne, dans le désert. À la minute qu'on commence à être dans un chemin qui est raboteux, mais on va à haute vitesse, c'est là que l'empattement, la suspension, le tout, qu'est-ce qui fait du Raptor, prend vie. Alors, c'est inspiré vraiment des courses de baja. Alors, pre-runner, trophy truck, ces choses-là, c'est vraiment un peu une espèce de pre-runner pour la route. Parlant de différence pour la nouvelle génération, avec les 37 pouces, maintenant, on peut avoir jusqu'à 13,1 pouces de dégagement à l'avant. La suspension à l'arrière, encore une fois, a été toute changée, avec maintenant les cinq bras, la barre, Pondhart, tout ça. Ça fait une grosse différence aussi. Ça nous donne plus de mouvement dans la suspension. C'est vraiment là que, côté suspension, je pourrais dire que le Raptor, surtout pour la troisième génération, va faire une grosse différence avec un TRX, ou un Chevrolet, Silverado ZR2, etc., c'est vraiment son setup de suspension à l'arrière. Puis aussi, on a changé les amortisseurs. Maintenant, on est rendu avec des amortisseurs de 3,1 pouces de chez Fox, des Live Valve Shocks, ce qu'on appelle. Une grosse suspension, c'est du solide, c'est fait pour l'abus. De ce côté-là, c'est très cool, je pourrais dire. Si on passe un peu plus de côté gadget, on a des switches un peu à l'intérieur pour ajouter des lumières, ces choses-là, si on veut mettre un winch, plein de choses. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve tout le temps dans les Raptors. On a des fogs à l'avant, des fogs vraiment plus en route, qui viennent de chez Rigid. Ça, c'est cool. On a plusieurs modes de conduite. Ça, on en a plusieurs. Regardez, on peut jouer avec le cadran ici en avant de moi. On peut le mettre en mode sport, on peut le mettre en mode remorquage, on peut le mettre en mode hiver, je pourrais dire, qui est glissant. Les autres, ça va être vraiment le sable et les roches, ou encore une fois, le mode baja. Ça fait que le mode baja, ça, c'est nouveau. On n'avait pas ça auparavant. Toutes les modes qui sont le fun à utiliser. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le volant, on peut ajuster un peu plusieurs aspects. Alors, le volant, on peut le mettre en mode normal, confort, sport, baja, encore une fois. On peut arranger aussi notre suspension, la mettre en mode normal, sport ou baja. Ça, je trouve que je n'ai pas vu une méga différence entre les modes quand j'ai changé de ce côté-là. Je trouvais qu'il y avait une grosse différence quand on était dans le Ram TRX. C'était le jour et la nuit entre le mode normal et le baja. Là, dans le Raptor, peut-être parce que la suspension bouge un petit peu moins parce qu'on a des gros pneus, on a des 30 sa pouce. Peut-être que c'est ça qui m'y a affecté un peu, mais je trouvais que dans le Ram TRX, il y avait une grosse différence. Puis, le bouton final, c'est vraiment le système d'échappement. Bon, regardez, je vais être franc avec vous, là. Je n'aime pas beaucoup le son du EcoBoost. Je ne suis pas fan. J'avais le V8 2 litres auparavant. J'avais mis Header, une ligne complète. Puis, j'avais aussi la sortie d'échappement sur le côté, comme un Lightning dans le temps. Le son qui sort du EcoBoost, il est bizarre. Le système d'échappement, je le sais qu'ils se sont forcés beaucoup pour le Raptor et pour faire une espèce de trombone avec l'échappement, tout ça. Ça sonne bizarre. Des fois, on dirait que c'est comme un BMW V ou un 350Z. On dirait que le son du moteur ne matche vraiment pas le camion. On est gros, on est là, on est 37 pouces, mais on fait le son genre d'un 350Z. Pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis cette semaine, ça m'a vraiment achalé. Parce que j'ai failli acheter un Raptor de deuxième génération, il y a quelques années, au lieu de m'acheter le Sierra T4. C'était vraiment le moteur EcoBoost qui m'arrêtait. Côté son, je ne tripe vraiment pas. Mais il y en a qui vont trouver ça cool, que ça sonne un peu comme une Ford GT. Mais moi, j'aime mieux quand ça sonne comme une Ford GT, quand elle avait le V8 Supercharge. Par la suite, si on revient à l'intérieur du Raptor, on a des sièges spéciales Raptor. On a des logos ici au milieu. On a un logo sur le volant. On a un beau volant avec la fameuse indicateur orange au milieu du volant pour nous donner des alignés quand on fait du hors-route. On a des gros paddle shifters qu'on peut changer les vitesses de notre 10 vitesses. Le reste, regardez, ça reste un peu F-150. Là, on a l'intérieur bleu dans celui-là cette semaine. Je préfère noir, les espèces de finis comme en jeans dans un véhicule au-dessus de 100 000 $. Moi, je trouve ça un petit peu bof. Mais bon, le reste, ça reste vraiment F-150. Regardez, il y a une place pour recharger notre téléphone. On peut abaisser le fameux shifter pour faire une place pour travailler avec notre laptop. Le système sync va très bien. On a des bonnes caméras. Quand on est en mode baja, la caméra reste allumée quand on roule en avant. Ça, c'est cool. Beaucoup d'espace à l'arrière aussi. Regardez, gros toit panoramique. C'est full, full, full équipe. On a même le Power Pro on board avec ce Raptor-là. Il est très équipé, c'est sûr et certain. Alors, on peut plugger des trucs dans la boîte à l'arrière. Toutes les choses qu'on retrouve dans la nouvelle génération de F-150, on peut les retrouver aussi dans le Raptor. Mais avec une finition un petit peu plus sport, style fibre de carbone, ces choses-là. Mais bon, si vous voulez plus de détails sur tous les gadgets de ces choses-là, vous pouvez aller voir mon vidéo que j'ai fait sur le Power Boost et le Tremor. Mon côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 8200 livres avec la nouvelle génération de Raptor. C'est 200 livres de plus qu'auparavant. On a plus de capacité de charge aussi de ce côté-là. Très surprenant, regardez, pour le nouveau setup de suspension qu'on retrouve à l'arrière. Une amélioration côté remorquage, puis aussi à charge utile. Moi, c'était impressionnant. Il faut se le dire, regardez, un Raptor s'est fait pour faire du hors-route de haute vitesse. Ce n'est pas pour remorquer. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ça. Moi, je pense que si vous voulez remorquer, puis vous voulez avoir des bonnes capacités hors-route, il faut regarder du côté du F-150 Tremor ou du Silverado ZR2. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait environ du 14-15 litres au 100 km. C'est sûr et certain qu'on peut s'attendre à consommer plus quand on a le groupe 37, avec les fameux 37 pouces. Ça fait une grosse différence quand on change la grosseur des pneus. Moi, je l'ai vu sur tous mes camions que j'ai eu au parvail quand j'ai changé la grosseur de pneus. Ça affectait beaucoup l'économie d'essence. De ce côté-là, regardez, c'est ça un petit peu l'avantage du Raptor à comparer d'un TRX ou autre véhicule hors-route de haute performance. C'est qu'on peut quand même l'utiliser tous les jours. Sur l'autoroute, on peut descendre peut-être dans du 12 à 13 litres au 100. C'est l'avantage du EcoBoost. Oui, on n'a pas le gros power qu'on va avoir dans le TRX avec le Hellcat, mais on peut s'en servir tous les jours et on peut avoir quand même pas pire économie d'essence. C'est ça qui fait la grosse différence. Oui, ça ne marche pas autant qu'un TRX. Oui, je préfère conduire un TRX. Je pense que la puissance et aussi quand on change les vitesses, ces choses-là, on se sent vraiment dans un super truck. Je trouve que là, aujourd'hui, le Raptor avec le EcoBoost, il n'en donne juste pas assez. Parce que les autres camions comme le Tremor, le PowerBoost, ces choses-là, sont presque aussi vite, aussi puissants. Il faudrait qu'il y ait un plus gros gap. Je sais que le Raptor R vient juste à sortir, qu'il va faire ce gap-là, mais quand même, il faudrait qu'il soit beaucoup plus performant qu'un Tremor pour que ça vale la peine de dépasser plus d'argent de ce côté-là, côté performance, à mon avis. Côté prix, un Ford F-150 Raptor part à 93 925 $. Et le modèle à l'essai, cette semaine, de valeur de 111 434 $. à 111 000 $, ça commence à être cher. Oui, on a tous les gadgets pas imaginables dans ce véhicule-là. Moi, je pense que... Regardez, là. Je pense que celui-là, le TRX que j'avais, il était dans les 120-125 000 $. Je pense qu'investir une couple de mille de plus pour un TRX, ça vaut la peine. Je ne sais pas comment il va coûter le Raptor R. C'est sûr et certain que le Raptor R va être une pièce de collection. Je pense qu'il va vous en donner plus pour votre argent. Il va garder son prix. Si vous êtes prêts à débourser près de 111 000 $, je pense que vous êtes capables peut-être de débourser peut-être un 10 000 $ à 20 000 $ de plus pour avoir le Raptor R. Moi, c'est ça que je ferais. Bon, pour conclure, c'est sûr et certain, le Raptor, ça reste un de mes véhicules favoris. Je suis un ancien propriétaire de Raptor, tout ça. Mais je vais être franc avec vous, c'est un véhicule que j'étais prêt à débourser beaucoup d'argent pour que je n'avais pas essayé avant de l'acheter. Souvent, c'est le cas avec ces véhicules-là, les Ford Performance, ces choses-là. On ne peut pas les essayer. Puis, je vais être franc avec vous, après avoir passé une semaine de temps avec ce Raptor-là, je ne suis content de ne pas l'avoir acheté. Malheureusement, c'est plate un peu, non de moi un peu, qui est fan de Raptor. Je n'aime pas le son, je n'aime pas les cabos. Je n'aime pas comment qu'il pousse. Je n'ai pas eu autant de fun qu'avec le TRX. Je pense juste que il va falloir vraiment que j'essaye le Raptor R pour satisfaire mes attentes que j'ai. Puis aussi, sur un peu le piédestal où je mets le Raptor, à mon avis, à moi. J'espère qu'il va retomber numéro un avec la version R. C'est ça que je m'attends. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Ford F-150 Raptor. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous aimez le moteur EcoBo? Vous n'êtes pas un fan? Vous êtes un fan? Je veux savoir votre avis sur le sujet. Que pensez-vous du Raptor R? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain essai routier. Mexique. Tonight ... ... ... ... ... ... Merci.